Je m'appelle sur notre code électoral, il y a un chapitre de l'Université de l'Université d'Université d'Electorale. Il y a des conditions que vous connaissez dans le lycée électoral. Alors, dans ces conditions, il y a des conditions que vous connaissez, il y a des conditions que vous connaissez et que vous connaissez les conditions de l'Université d'Electorale. Mais il y a des conditions que vous connaissez, que vous connaissez les codes de Mayulen, et que vous connaissez les conditions de l'Université d'Electorale. Je ne sais pas si vous connaissez les conditions de l'Université d'Electorale. Il y a des conditions particulièrement, on va se mettre sur le code, sur l'article de l'Université d'Electorale, sur l'article L29 et L30. Il y a aussi l'article L28. Mais il y a des conditions de l'Université d'Electorale. On ne sait pas s' относ人民�comelle votre waist et dont la Pittsburgh a été la ministre. Bon, on a compris que vous connaissez les conditions de l'Université d'Electorale. On n'entraîtrise que vous connaissez l'uais à son-jeu de mettre dans le document élect les électeurs et d'être électeurs. Je pense qu'il y a un délit d'anticorruption, des défauts et des défauts. Mais tant que nous avons fait un délit, il y a 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 un délit. Donc je pense que un Jesита me contちょ à un calife, c'est tout la même chose. Après, la deuxième lien, vous savez qu'il est revenu, il y a un délit. C'est-à-dire que le droit de vote est un droit fondamental. C'est-à-dire que le droit de vote est un instrument judiciaire, comme les déclarations universeles des droits de l'homme et des citoyens. Ce sont les déclarations des droits de l'homme et des peuples qui ont dit ceci. Il y a maintenant l'article L30. L30 est un des délits de délits de l'électorale. Et à l'heure, il y a une disposition qui a souvent vu les conditions d'éligibilité à l'élection législative. L'article L28 est un des députés de l'élection. C'est-à-dire qu'il y a deux raisons qui peuvent vous permettre de retrouver ses droits de vote. C'est ce que nous savons maintenant qu'il faut bénéficier de la loi d'amnistie pour effacer les droits de vote. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous avons dit depuis le code électoral de 1992, nous avons dit qu'il n'y a pas d'application. C'est ce que nous avons dit. 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 C'est ce que nous avons dit durant deux ans. les auditeurs ont fait une recommandation c'était la recommandation R1.9 il faut que il y ait une adéquation entre le délit et l'exclusion sur les listes électorales il faut que il faut qu'il y ait une liste électorale il faut qu'il y ait une liste électorale il faut qu'il y ait une liste électorale et qu'il y ait une liste électorale donc c'est une manière de dire que privée de manière définitive et c'est ce qu'il y a sur les instruments juridiques au plan international